Ouais. On est beau ? Moi j'aime bien. Avec une petite jupe ? Ouais. Ça va ? Écoute, moi je pense que la jupe elle est un petit peu grande, ma foi. Et le pub ? Bah je vais le mettre, là, je te dis. Bah voilà, c'est beau comme ça. Tant, bonsoir. Moi j'aime bien. Ça fait fille au moins. Ah ça fait fille, ça fait même pas femme. Bah fille, femme, c'est pareil, excuse-moi. Ah moi j'aime trop le pub. Ça va, j'ai bien choisi. J'aime bien parce qu'elle est... Tout doux. Et puis même il colle à l'air tout en face. Donc ça va ? Mais oui, c'est belle. Ok. Ça fait beau. Merci. Pari relevé, si elle n'a pas mis une jupe depuis plusieurs années, demain soir Isabelle sera la plus belle pour aller danser. Bon, à toutes. Les eaux. Et fais-toi d'elle. Oui, t'inquiète. Ciao. En attendant, Isabelle prend vraiment sur elle aujourd'hui pour changer le cours de son destin. Renfermée sur elle-même et ayant perdu toute confiance en elle suite à sa dernière histoire, la jolie brune rêve de rompre son isolement et sa solitude et de reprendre confiance en elle. Pour cela, elle a pris rendez-vous avec Marius Wisniewski, un thérapeute tant triste qui peut l'aider dans ce sens. Qu'est-ce que vous avez la même ici ? En fait, j'ai un peu perdu confiance en moi, je dirais même beaucoup. J'aimerais bien rompre ma solitude parce que j'ai l'impression que je suis devenue renfermée. Je suis très solitaire et célibataire et j'aimerais bien sortir justement de cet enfermement en fait. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous ? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui, ici, maintenant ? Moi, j'ai beaucoup d'amour à donner. A donner ? Ouais. Quand vous parlez des hommes, vous voyez les hommes comme hommes ? Moi, j'aime tous dans le même sac en fait. Ah oui ? C'est ça le problème. Et donc après, j'ai du mal à faire le choix entre les bons ou les mauvais. Et souvent, je pense dans le mur. Ça veut dire que je prends les mauvais, malheureusement. Et au fur et à mesure de la discussion, Isabelle prend conscience du vrai problème qui la ronge. D'abord, il faut s'aimer soi pour aimer les autres. Et je crois que là, c'est ça mon problème en fait. Comme parfois, moi, je ne m'aime pas. Mais parce que vous ne vous écoutez pas. Donc chaque matin, quand vous vous réveillez, vraiment, vous regardez dans le miroir et vous dites « Isa, je t'aime. » D'accord. « Mon meilleur ami. » Au début, ça va être complètement ridicule, d'accord, avec tout le blocage. Mais au fur et à mesure, ça va changer. Je ne manquerai pas. Merci. Pour Isabelle, c'est un grand pas en avant. Elle commence à comprendre comment reprendre confiance en elle. Je me sens plus légère. J'ai évacué ce que j'avais à sortir. Et ouais, un poire en moins. Et comme le monsieur m'a tellement dit, « Isa, je t'aime. » « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Le lendemain, Isabelle se rend chez sa maman, sa meilleure amie et sa plus grande confidente. Si notre célibataire...